Bonjour à tous, alors si vous vous intéressez à la politique étrangère, vous savez que Joe Biden a été élu 46e président des Etats-Unis. Et lors de la cérémonie d'inauguration devant le Capitole, qui a chanté l'hymne national américain ? Eh bien c'est Lady Gaga. Et en écoutant cette version de Lady Gaga, je me suis dit qu'il y avait un point sur lequel on pouvait faire une vidéo, un sujet que j'avais déjà traité précédemment, mais ça nous donne l'occasion de le revoir pour bien comprendre le phénomène. Et on va parler plus particulièrement de ce qui se passe juste à la toute fin de cette version. Qui va nous donner donc l'occasion de reparler des accords d'emprunt. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitare. Alors si vous voulez une vidéo beaucoup plus détaillée sur cette version particulière de Lady Gaga, eh bien je vous conseille d'aller regarder, si vous comprenez l'anglais évidemment, la vidéo qu'a consacrée Adam Neely là-dessus, c'est une vidéo absolument extraordinaire, beaucoup d'informations très bien faites, voilà, donc je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder. Mais nous, comme je vous l'ai dit, on va uniquement se concentrer sur la fin et qui va nous permettre de parler encore une fois des accords d'emprunt. Alors les accords d'emprunt, qu'est-ce que c'est ? Eh bien comme son nom l'indique, c'est le fait d'emprunter des accords à une autre tonalité. Je vous renvoie évidemment aux vidéos que j'ai faites là-dessus, il y en a deux particulièrement, une vidéo sur Paul Simon et une autre sur une chanson de Michel Thor. Alors que se passe-t-il à la toute fin de cette version de l'hymne américain par Lady Gaga ? Alors je vous rappelle, l'hymne américain, c'est une mélodie dans une tonalité majeure. La version de Lady Gaga est ici chantée en fa dièse majeure, ce qui veut dire qu'on va venir emprunter des accords qui appartiennent à la tonalité mineure parallèle, c'est-à-dire à fa dièse mineure. Et c'est ce qui se passe à la toute fin, pour donner un côté plus solennel et épique, eh bien on vient emprunter le quatrième degré de la tonalité de fa mineure. Je prends la guitare et je vous montre ça. Donc j'ai dit que nous étions dans une tonalité de fa dièse majeure. Voilà. Une version tout à fait classique et normale de l'hymne américain se terminerait comme ceci. Donc on arrive sur le cinquième degré de la tonalité de fa dièse majeure, et donc on conclurait avec le premier degré. Une cadence tout à fait normale, 5-1. Mais ici, pour ajouter un peu plus de tension, eh bien on ne va pas venir directement terminer sur le premier degré, mais on va prendre le quatrième degré, donc comme j'ai dit, de fa dièse mineure. Et ça va donner quelque chose dans ce style. Alors je précise, c'est un quatrième degré mineur avec une sixth ajoutée. Donc dans la tonalité de fa dièse, on va avoir un accord de si mineure avec une sixth majeure ajoutée. Donc la sixth majeure, ça va être ici un sol dièse. Et qui plus est cet accord mineur avec sixth ajouté, il va être entendu avec, à la basse, la tonique, sur une pédale de tonique. Donc on va avoir un fa dièse, l'accord de si mineure, six ajouté, qui va se résoudre sur fa dièse majeure. Alors c'est un truc d'arrangement que vous pouvez vous-même utiliser dans vos compositions, et pour différents styles vraiment. Par exemple, dans un standard de jazz, ça va évidemment fonctionner. Ce qui me permet de vous renvoyer à la vidéo que j'avais réalisé sur comment finir un standard de jazz. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet moderne-guitare-online.com, vous inscrire à la newsletter. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.